11 ans que le congrès existe et il n'a pas pris une ride. A Monaco, pendant trois jours, 8000 professionnels de la médecine anti-âge venant de plus de 120 pays se réunissent pour échanger sur les dernières avancées. Les nouveautés existent réellement et ce sont des nouveautés qui sont réellement innovantes. En particulier sur la Grèce, on en a fait un sujet important du congrès et aussi il y a des nouveautés sur le froid. Le froid pourrait remplacer le bistouri. La particularité de la cryolipolyse, c'est qu'en fait elle constitue l'équivalent d'une petite liposuction. Donc il va éviter la chirurgie car en fait ça reproduit un phénomène qui est étonnant mais connu de longue date qui est que sous l'effet d'une exposition au froid très particulière, la graisse peut disparaître, c'est-à-dire que les cellules graisseuses vont disparaître, elles se suicident. C'est ce qu'on appelle en médecine l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle d'une cellule et les cellules graisseuses normalement ne s'éliminent pas, comme nos neurones. Et là, sous l'effet du froid, elles vont le faire. Il faut un médecin pour la pratiquer, mais c'est un traitement qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de suite importante. On peut reprendre l'activité professionnelle le jour même et il y a des résultats quand même évidents, à condition bien sûr de bien respecter les indications précises. Autre nouveauté, un appareil utilisant des ultrasons pour raffermir la peau. C'est une technique qui a un effet tenseur sur le contour du visage, sur l'ovale, éventuellement sur la paupière, parce qu'elle s'y tombe, on sait que c'est très fréquent. Et en fait, c'est à base d'ultrasons. Alors pourquoi ultrasons ? Les ultrasons vont très profondément, beaucoup plus que les lasers. Et on peut, en faisant concentrer les rayons d'ultrasons en un point précis, en profondeur, avoir un effet thermique très puissant qui va provoquer une contraction des tissus. Et là, en fait, l'idée, c'est de le faire sur des profondeurs de 4 à 4, de 4 millimètres et demi, 3 millimètres, ce qui correspond aux couches les plus profondes de la peau. En fait, quand on a un relâchement du visage, c'est justement à ce niveau-là que la peau se relâche. Cette année, la tendance est à la combinaison de plusieurs techniques pour un résultat plus naturel et, si possible, sans opération. Ce symposium est marqué par l'arrivée, effectivement, de produits qui sont le plus adaptés à la correction de la bouche, des lèvres, en les réhydratant, en les modulant, sans pour autant les déformer. On a des produits, des acides hyaluroniques, qui ont une qualité qui va être double. Tout d'abord, ils sont mélangés avec de l'anesthésie locale. Ce qui fait que plus le praticien injectera, et plus la zone va s'endormir, et moins la patiente sentira ce que l'on fait. Ce qui nous permet, à nous, praticiens, d'être plus précis. Des traitements qui restent des actes médicaux, quand même. Derrière chaque produit, il y a un médecin, évidemment. C'est également l'importance de l'éducation des médecins, des formations. Ce que nous faisons tous aujourd'hui, les orateurs dans ce type de congrès, où nous formons nos confrères, nous leur donnons un petit peu tous les détails, les précisions pour injecter, pour injecter mieux. Ces produits permettent de retarder l'âge des premiers liftings, et ça, c'est un plus. Il y a toutes sortes, effectivement, de dispositifs médicaux qui nous permettent aujourd'hui d'agir, on va dire, en attendant de faire peut-être le geste chirurgical. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des patientes de 45, 50 ans qui viennent nous voir pour des gestes chirurgicaux, et c'est encore trop tôt, alors qu'autrefois, on avait tendance à leur proposer la chirurgie. Aujourd'hui, on leur dit, mais écoutez, c'est trop tôt. Est-ce que ces soins allègent le geste chirurgical ? Le geste chirurgical, dès le moment qu'on doit le faire, on ne peut pas dire qu'il a été facilité du fait d'autres traitements préalables. Par contre, on peut voir certains effets de ces traitements lorsqu'on opère. La star du salon, la lipo-injection. La lipo-injection consiste à prélever de la graisse sur une patiente et lui injecter pour donner du volume à son visage. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, avec les techniques que nous avons, est d'utiliser de la graisse très concentrée. Vraiment très concentrée. Vous en injectez un peu sous la peau, et elle devient beaucoup plus ferme. Les kilos en trop peuvent donc servir. On sait depuis une dizaine d'années qu'à l'intérieur du tissu graisseux, il y a des cellules régénératives, des cellules souches, et celles qui sont actives. Pour vous donner une idée, avec 120 grammes de graisse, on va récupérer 50 millions de cellules. Et dans ces 50 millions de cellules, il y a entre 3 et 5% de cellules souches qu'on peut séparer, et qu'on peut cultiver, et qu'on peut transformer. Mais dans l'état actuel, on est plutôt dans de l'utilisation immédiate, en autologue. C'est-à-dire, on prépare le produit, on l'utilise tout de suite, et c'est votre graisse qui vous donne le produit pour vous. Pour le moment, on ne les sépare pas. Mais il y a beaucoup de projets de recherche en cours, pour dire, à partir du tissu graisseux, on peut séparer les cellules souches, et cellules souches, on peut les transformer. C'est-à-dire, on va en faire de l'os, on va en faire du cartilage, on va en faire des vaisseaux. Donc on rentre dans une notion, qui est la médecine, et la chirurgie régénérative, et peut-être demain, ça sera le traitement de l'arthrose, vous voyez, de l'arthrose du genou, ça sera... C'est des cellules qui vont permettre de refabriquer du tissu nouveau. Le corps a la capacité de s'auto-guérir. On a des choses simples, qui sont ce qu'on appelle le PRP. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On prend du sang, on récupère les plaquettes. Les plaquettes sont le produit qui permet la cicatrisation. C'est le starter de la cicatrisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple. C'est des kits qui sont sur le marché, et qui sont maintenant largement utilisés dans le vieillissement, et largement utilisés chez les sportifs. La médecine régénérative pourrait révolutionner le traitement médical. Progrès scientifique, vieillissement de la population. Le marché de l'esthétique et de l'anti-âge est en plein essor. Il a progressé de 10% en 2012. On veut vieillir belle. Ça veut dire que l'âge apparaîtra toujours, mais avec une certaine harmonie. Quelque chose de plus doux, de plus joli. Les joues moins creuses, les yeux moins raidés. On a toutes envie de ça. Et tous, d'ailleurs. Les hommes aussi sont séduits. Ils sont 15% environ à avoir recours à la chirurgie contre 5% seulement il y a 20 ans. La cure de jouvence n'existe pas, mais il est possible de bien vieillir. Qu'y a-t-il à retenir de ce congrès ? Je retiens de ce congrès qu'on évolue, si vous voulez, sur des nouvelles thérapeutiques qui vont se substituer à d'autres. Moi, je crois beaucoup à l'évolution des thérapies cellulaires depuis une vingtaine d'années. La thérapie cellulaire la plus simple, c'était les greffes de peau. Et puis, il y a eu l'apparition de l'utilisation du tissu graisseux. Les chirurgiens, au début, ont vu que ce tissu graisseux, il permettait de faire du volume, mais qu'il améliorait la qualité de la peau. Mais on n'avait pas de notion pourquoi ça améliorait la qualité de la peau. Et maintenant, on sait depuis une dizaine d'années qu'à l'intérieur du tissu graisseux, il y a des cellules régénératives, des cellules souches, et celles qui sont actives. Donc, on est rentré dans la deuxième phase. On sait extraire ces cellules qui ne sont pas de la graisse, mais qui sont des cellules qui sont autour des vaisseaux. Et on sait s'en servir comme cellules médicaments. Qu'est-ce que la cellule souche ? C'est un mélange cellulaire. C'est-à-dire qu'on extrait pour le moment un mélange cellulaire. Pour vous donner une idée, avec 120 grammes de graisse, on va récupérer 50 millions de cellules. Et dans ces 50 millions de cellules, il y a entre 3 et 5 % de cellules souches qu'on peut séparer, et qu'on peut cultiver, et qu'on peut transformer. Mais, dans l'état actuel, on est plutôt dans de l'utilisation immédiate, en autologue. C'est-à-dire, on prépare le produit, on l'utilise tout de suite, et c'est votre graisse qui vous donne le produit pour vous. Ça change beaucoup de choses. Et on n'en est qu'au début. Parce qu'il est probable qu'on va pouvoir faire des mélanges entre du tissu graisseux et avec des techniques de micro-prélèvement, et les mélanger avec cette fraction vasculaire stromale qui est si riche en cellules souches, et donc probablement changer beaucoup de choses. Et pour le moment, on est surtout dans de la thérapeutique de maladies sans solution. Voilà, on est dans le traitement de... Mais, on voit bien que de la pathologie, après, on va avoir tout ce qui est le champ du vieillissement. Les bénéfices, c'est que c'est un produit qui est bioactif. C'est-à-dire qu'il va agir pendant des semaines. Alors, on a des choses simples qui sont ce qu'on appelle le PRP. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. On prend du sang, on récupère les plaquettes. Les plaquettes sont le produit qui permet à l'organisme, qui permet d'arrêter le saignement et qui permet la cicatrisation. C'est le starter de la cicatrisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple. C'est des kits qui sont sur le marché et qui sont maintenant largement utilisés dans le vieillissement et largement utilisés chez les sportifs. Les sportifs de haut niveau s'en servent beaucoup dans toutes les pathologies traumatiques, tendineuses ou musculaires. On sait que c'est un produit réparateur. Quoi dire à propos du PRP ? Le PRP, c'est des toutes petites... Il y a une discussion sur le PRP parce qu'on dit que ce ne sont pas des cellules. Il n'y a pas de noyaux à l'intérieur. Donc, c'est un produit thérapeutique qui a une activité de libérer des tas de facteurs de croissance. des facteurs de croissance vasculaire, des facteurs de croissance cutanée. Et là aussi, c'est une prise de sang, on prépare les plaquettes et on va obtenir des milliards de plaquettes. Vous voyez, on est dans des chiffres énormes. Et on va les réinjecter. Et ça s'appelle le plasma riche en plaquettes. Et la réinjection, on obtient entre 3 et 4 cc de plasma riche en plaquettes. Alors, ça dépend beaucoup des indications. Mais ça va avoir un effet d'amélioration de l'atroficité. Voilà, ça, c'est le plus simple. L'utilisation de ce qu'on appelle la fraction vasculaire stromale qui, elle, est issue du tissu graisseux, c'est un peu un produit comparable à ce qu'a été la moelle osseuse qui a été utilisée pour les maladies hématologiques. Vous voyez, c'est un produit dans lequel il y a beaucoup de cellules différentes et dans lequel on peut sélectionner les cellules actives. Donc, je vous disais que pour le moment, on ne les sépare pas. Mais il y a beaucoup de projets de recherche en cours pour dire à partir du tissu graisseux, on peut séparer les cellules souches et cellules souches, on peut les transformer. C'est-à-dire, on va en faire de l'os, on va en faire du cartilage, on va en faire des vaisseaux. Donc, on rentre dans une notion qui est la médecine et la chirurgie régénérative et peut-être demain, ça sera le traitement de l'arthrose, vous voyez, de l'arthrose du genou, ce sont des cellules qui vont permettre de refabriquer du tissu nouveau. Donc, on est dans une voie qui est immense. Il y a des tas de réunions scientifiques, il y a beaucoup de communications scientifiques et il manque beaucoup de projets de recherche et surtout ce qu'on appelle d'études randomisées en double aveugle pour arriver à faire la preuve de l'efficacité de ces méthodes et leur donner, j'allais dire, droit de citer et il y en a pour, c'est l'histoire des 20 prochaines années. C'est pas la jeunesse éternelle, mais c'est la notion que l'individu porte en lui-même la capacité de se soigner avec ses propres cellules. Ce qui est quand même très intéressant et si ça a été appliqué en hématologie avec la moelle osseuse et qui a guéri des maladies hématologiques, on va guérir d'autres maladies probablement avec le tissu graisseux. C'est une piste. Il nous semble qu'il y a peu de risques. À partir du moment où on va les mettre en culture et où on va les amplifier, on peut se poser la question de savoir si on va être capable de les arrêter de se multiplier. Et donc, bien sûr, il faut être très prudent. Il faut être très prudent et valider chaque étape. Et ça passe toujours par une étape qui est une étape cellulaire, les caractériser, qui peut être une étape de modèles expérimentaux et puis après, une étape de passage à l'homme ou à la femme mais qui va demander des dizaines d'années. On sera vieux, mais beau. Oui, on peut le dire comme ça. Super. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette nouvelle machine si elle est nouvelle ? Alors, elle n'est pas si nouvelle que ça puisqu'en fait, elle est diffusée aux Etats-Unis et en Europe depuis un peu plus de trois ans. Elle est le fruit d'une douzaine d'années de recherche dans le centre le plus prestigieux en recherche sur les applications de la lumière, les radiations, les ondes en médecine. Donc, c'est tout sauf un gadget. C'est une technique qui a une place. Bon, certes, il faut en trouver la place limitée parce que ça ne fait pas tout. Mais c'est réellement intéressant parce que d'une part, il y a des études qui montrent, qui prouvent l'efficacité. Il y a des études qui montrent l'innocuité de la méthode. Et c'est un appareil qui est vraiment médical. Ce n'est pas un simple appareil d'esthétique qui a des résultats très modérés, etc. D'ailleurs, il faut un médecin pour la pratiquer. Mais c'est un traitement qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de suite importante. On peut reprendre l'activité professionnelle le jour même. Et il y a des résultats comme évidents à condition, bien sûr, de bien respecter les indications précises. Et donc, il faut connaître. La particularité de la cryolipolyse, c'est qu'en fait, elle constitue l'équivalent d'une petite liposuction. Pour être honnête, ce n'est pas une grosse liposuction, c'est une petite liposuction mais qui va éviter la chirurgie car en fait, ça reproduit un phénomène qui est étonnant mais connu de longue date qui est que sous l'effet d'une exposition au froid très particulière et pas simple à reproduire d'ailleurs, ce qui explique les derniers recherches, la graisse peut disparaître, c'est-à-dire que les cellules graisseuses vont disparaître, elles se suicident, c'est ce qu'on appelle en médecine l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle d'une cellule. Tous les jours dans le corps humain, des milliers, des millions de cellules s'éliminent par apoptose pour être remplacées par d'autres cellules. Et les cellules graisseuses normalement ne s'éliminent pas comme nos neurones et là, sous l'effet du froid, elles vont le faire. Alors, comme on le sait, c'est l'histoire des cavalières qui à la fin du 19e siècle avaient consulté parce qu'elles montent à Califorchon l'hiver comme des hommes et non plus en Amazone et elles avaient constaté une perte de la graisse à l'intérieur des cuisses. Et la seule chose qu'on avait trouvée, c'est-à-dire c'est le froid, la pression de la selle, il faut mettre des culottes rembourrées, épaisses pour vous protéger du froid et de la pression. C'est ce qu'on appelait la culotte de cheval. Et puis après, on a vu sous l'effet parfois de glace qu'on bloquait sous la joue, des enfants perdaient des pommettes également. Sans signe clinique, comme ça, juste la graisse fondait et c'est à partir de cette observation étonnante que des ingénieurs ont recréé un prototype qui recrée ces conditions et réellement la graisse et seulement la graisse va en partie va toute bien sûr fondre sous l'effet d'exposition au froid mais qui doit être très particulière et il faut le répéter. Ça veut dire que si on se met une petite bouillotte remplie de glace, ça ne sert à rien. C'est même dangereux, on risque de se faire une nécrose de la peau car un des problèmes est de refroidir l'intérieur des cellules vraisseuses et pas de refroidir la surface de la peau. Sinon, à tous les coups, on aura au minimum des cloques, au maximum une vraie nécrose donc c'est vraiment à éviter. On voit sur la machine qu'il y a une espèce de pression assez forte et une aspiration. Ça fait mal ? Non, au début on sent que ça tire c'est une ventouse en fait donc on sent la ventouse qui crée la pression. En fait, on sait qu'il faut deux choses il faut le froid et la pression et donc ça reproduit la pression puis ensuite ça extirpe la chaleur en fait. C'est une extraction de chaleur qui va faire que les cellules graisseuses avec cet appareil vont descendre à moins 0 degré à l'intérieur des cellules mais la surface de la peau n'est quasiment pas refroidie sinon ça serait dangereux et il faut que ça dure plus de trois quarts d'heure et réellement dans ce cas-là on va induire ce qu'on appelle cette apoptose donc la mort de cellules graisseuses ce qui explique qu'elles ne reviennent pas et d'ailleurs on a des études avec 5 ans plus tard on voit toujours un côté traité avec la perte classiquement de la poignée d'amour et de l'autre côté la poignée d'amour qui n'avait pas été traitée qui est toujours présente 5 ans plus tard donc des études comparatives qui montrent que c'est pas l'effet d'un régime c'est pas l'effet de hasard c'est vraiment l'appareil. Vous l'avez essayé vous ? Sur moi non mais bien sûr sur de nombreux patients non j'ai cette chance je n'ai pas besoin de ceci j'ai besoin d'autres choses mais pas du CoolSculpting mais bon on a actuellement plus de il y a des milliers dans le monde il y a à peu près 400 000 patients traités dans le monde car c'est un appareil de CoolSculpting un appareil médical qui a l'agrément médical donc c'est pas du tout un gadget esthétique c'est une machine médicale si on peut dire qui implique la présence d'un médecin aux côtés du patient même si en réalité le médecin ne fait entre guillemets rien il se contente de placer l'appareil et pendant une heure car la séance dure une heure le patient va lire le journal on va lui offrir un café un petit gâteau éventuellement s'il a faim mais l'appareil en fait est auto-régulé lui-même car il y a un contrôle de température très strict car sinon ça pourrait être dangereux si c'était trop froid ou inefficace si c'est pas suffisamment froid mais c'est une heure par zone ou c'est une heure pour la taille par exemple ? non c'est une heure par zone sachant qu'une zone correspond par exemple classiquement à une poignée d'amour donc si on veut faire les deux poignées d'amour c'est deux heures donc le patient prend un livre s'il doit faire l'estomac il fait trois heures ou il revient le lendemain et la limite de l'appareil bien sûr c'est qu'on traite des zones limitées donc des petits bourrelets ce n'est pas pour remplacer un régime quelqu'un qui a besoin d'un régime devra toujours faire un régime c'est pour quelqu'un qui n'a pas de surpoids et qui est entre guillemets agacé par un petit bourrelet qui est d'autant plus marqué d'ailleurs qu'il n'est pas gros par ailleurs comment on s'y retrouve docteur dans toutes ces propositions il y a combien de propositions ici c'est par an vous parlez des propositions commerciales de tout ce qu'on voit là c'est énorme vous avez des stands à n'en plus finir je n'ai jamais vu sincèrement un congrès avec autant de sponsors commerciaux de participants de stands et on a de la peine à s'y retrouver alors là on est dans un congrès de médecine esthétique donc on ne touche pas trop à la chirurgie mais on touche à tout ce qui est mini-invasif et donc il y a dans ce cadre là des propositions qui vont nous permettre d'avoir de meilleurs effets de la chirurgie de prolonger les effets de la chirurgie ou même quelquefois de la retarder et là il y a toutes sortes effectivement de dispositifs médicaux qui nous permettent aujourd'hui d'agir on va dire en attendant de faire peut-être le geste chirurgical mais il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des patientes de 45-50 ans qui viennent nous voir pour des gestes chirurgicaux et c'est encore trop tôt alors qu'autrefois on avait tendance à leur proposer la chirurgie aujourd'hui on leur dit mais écoutez c'est trop tôt et on constate qu'elles ont effectivement fait d'autres gestes pendant les années qui ont précédé ça peut être des injectables ça peut être des traitements laser ou toutes sortes d'autres traitements qui permettent justement de retarder le moment de la chirurgie le geste chirurgical dès le moment qu'on doit le faire on ne peut pas dire qu'il a été facilité du fait d'autres traitements préalables par contre on peut voir certains effets de ces traitements lorsqu'on opère si la personne a mis des fils si elle entretient très bien sa peau suivant les traitements qu'elle aura eu laser radiofréquence enfin tout ce qui stimule la peau tout ce qui régénère le collagène tout ce qui donne plus d'épaisseur et de densité au tissu lorsqu'on opère évidemment on le sent on le voit et je ne dis pas que ça facilite ou que ça rend la chirurgie plus difficile mais en tous les cas le chirurgien peut voir les effets de certains traitements lorsqu'il intervient mais il faut y aller très doucement quand même parce que quand il y a trop de botox par exemple ça vous gêne non je crois pas vraiment parce que le botox a un effet qui est relativement éphémère ça va agir 5-6 mois et l'effet ensuite disparaît donc on ne va pas opérer sous botox on attendra que l'effet du botox ait disparu pour pouvoir ensuite opérer donc le botox c'est plutôt un complément de la chirurgie que l'on va pouvoir injecter après 6-8-10 mois après la chirurgie si on parle d'une chirurgie du visage alors les cassons donc les grands les grands managers de marketing disent c'est cuit la chirurgie esthétique c'est fini non c'est pas fini bien sûr que non ça ne sera jamais fini mais par contre les indications ont tendance un peu à rétrécir et celles pour les traitements moins invasifs ont plutôt tendance à s'élargir donc on a maintenant tellement de possibilités donc évidemment il faut choisir parmi toutes ces possibilités celles qui auront vraiment des effets il faut que les indications soient bonnes il faut que les patientes aussi se prêtent bien à certains traitements pour qu'on puisse leur promettre un résultat mais cela va retarder ou différer la chirurgie qui restera quand même toujours d'actualité lorsque la peau est très relâchée lorsque le cou est trop gras ou qu'il tombe il faut évidemment retendre et enlever les excédents la médecine a des limites et puis le vieillissement entraîne un relâchement des tissus une fonte de la graisse et ça c'est vraiment quelque chose qui va être corrigé chirurgicalement dans un premier temps peut-être qu'en complément on va pouvoir faire des injections ou d'autres traitements pour améliorer la texture la luminosité de la peau etc mais il faut faire attention mais il faut faire attention merci je pense c'est que l'important factor pour toutes les médicaux et les mesures maintenant est le concept de régéné 8 l'idée de le nouverter l' unconscious ou d'améliorer la seigne d'une seule à utiliser ине votre propre de coulilot de laòng ou big surgeries using your own body and for me that is mainly being able to use fat and the products of adipose tissue or fat tissue in order to improve the quality of your body, your skin and your tissues the new trend now is to try and take the very best part of fat that is fat without the the fat cells so it's the blood vessels it's the growth factor and especially the stem cells and to take those and to use them to correct problems by themselves and we are currently studying this it and it looks like it's working but I think we need many more studies to really understand how using your own body's stem cells and and blood vessels in order to improve things I think the 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 best thing now with the technology we have is to use very concentrated fat very very concentrated so fat in such a way that you put a little tiny bit under the skin and it makes your skin look much much better it improves the color the texture it makes the pores smaller and and in general gives you a youthful look without changing you a great deal c'est lavent c'est la zone du visage le م tweeter corrigé et c'est la zone fusage finalement qui y尾 los que et qui impacte le plus fort Hot Neptune elle Fatherн jusqu'à aujourd'hui les sal all terrorisés à l'idée de corriger leur bouche et d'avoir une bouche trop gonflée qui ne fasse pas naturelle et on peut aujourd'hui avec les acides hyaluroniques notamment de nouveaux acides hyaluroniques on arrive à corriger de façon très finie les rides par exemple ce qu'on appelle le code barre sans pour autant déformer la lèvre et sans pour autant donner un aspect qui ne soit pas naturel absolument voilà c'est beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est pas très nouveau et pourtant aujourd'hui encore on voit peu de résultats qu'ils soient très naturels et l'objectif de ces nouveaux acides hyaluroniques qui arrivent sur le marché de ces nouvelles technologies c'est évidemment permettre d'harmoniser très souvent depuis l'apparition du botox fameux botox on sait aujourd'hui toutes les études cliniques le montrent on sait traiter le vieillissement du regard on sait ralentir le vieillissement du regard or sur un visage les deux choses qui vieillissent le plus vite et qui marquent le visage sont les yeux et la bouche et encore plus chez la femme que chez l'homme donc on avait un décalage dans un décalage dans la qualité de nos traitements sur le regard et ce qu'on peut faire sur la bouche on évolue quand même beaucoup et cette année est marqué ce symposium est marqué par l'arrivée effectivement de produits qui sont plus adaptés à la correction de la bouche des lèvres en les réhydratant en les modulant sans pour autant les déformer je crois que pour les femmes et pour les patientes c'est que c'est la réputation est ce que ça s'arrange ça s'arrange beaucoup puisqu'on a des produits des acides hyaluroniques qui ont une qualité qui va être double tout d'abord ils sont mélangés à de l'anesthésie locale ce qui fait que plus de praticiens injectera et plus la zone va s'endormir et moins la patiente sentira ce que l'on fait ce qui nous permet à nous praticiens d'être plus précis de ne pas être obligé de piquer rapidement comme ça avec une patiente qui sortit parce qu'elle a mal mais au contraire sur un patient qui est calme et serein et de pouvoir venir corriger avec beaucoup de finesse et de précision en outre les acides hyaluroniques dont je vous parle sont des acides hyaluroniques très fluides qui passent par des aiguilles très fines c'est à dire qu'aujourd'hui on injecte avec des aiguilles dont on ne sent quasiment pas le moment où elle pénètre la peau ce sont les aiguilles que l'on utilisait classiquement pour la mésothérapie et effectivement la combinaison de tous et tous ces progrès font que l'on peut travailler sereinement avec précision sur une bouche garder cet aspect naturel et pas cet aspect injecté qui marque trop les visages jusqu'à présent alors derrière chaque produit il ya un médecin évidemment c'est également l'importance de l'éducation des médecins des formations c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce que nous faisons tous aujourd'hui les orateurs dans ce type de congrès où nous formons nos confrères nous leur donnons un petit peu tous les détails et les précisions des pour injecter pour injecter mieux et c'est important que ces réunions se pérennisent et se développent pour aller vers plus de qualifications des médecins injecteurs on a d'ores et déjà beaucoup évolué si l'on se retourne et que l'on voit ce que nous faisions il ya quinze ans dans l'antiage et ce qu'on fait aujourd'hui malgré toutes les mauvaises images que traîne la médecine esthétique mais quand même quand même quand on regarde ce qu'on faisait il ya 15 ans et qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui colossale l'évolution des traitements colossal alors il faut être optimiste et il faut continuer dans cette voie et ces progrès que l'on constate aujourd'hui viennent effectivement de la comparaison du fait que les spécialités ont appris à travailler ensemble que les chirurgiens esthétique ont après travaillé avec les dermatologues que les dermatologues ont après travaillé les chirurgiens esthétique c'est à dire ça va dans les deux sens et chacun apporte à l'autre sa vision des choses et fait progresser les laboratoires évidemment ont tout intérêt à faire monter ce niveau de connaissance et eux mêmes développer la recherche c'est à dire s'appuyer sur ce que les médecins expriment pour apporter des produits qui collent au mieux au désidérata des médecins donc tout ça est un monde qui travaille ensemble et à mon avis qui a plus apporté de bénéfices aux patients que d'inconvénients que de dérive comme parfois on l'entendait en tout cas aujourd'hui la médecine esthétique doit petit à petit rentrer dans un fonctionnement qui va être plus quotidien plus régulier moins extraordinaire parce que elle commence à atteindre sa période de maturité elle n'est plus aussi nouvelle qu'elle l'était il y a quelques années et tout ça va se faire effectivement avec plus d'organisation et plus de régulation et de réglementation ce sera de moins en moins invasif peut-être où on ne peut pas passer à côté du lifting à partir d'un moment non la chirurgie la médecine ne sont pas la chirurgie et la médecine esthétique ne sont pas concurrentes elles sont complémentaires si vous voulez quand un visage tombe il tombe et on ne peut pas le remplir à outrance pour éviter de donner l'impression qu'il tombe donc il faut remonter en revanche quand un visage se creuse quand une ride marque un visage lui donne une expression de tristesse alors là on peut injecter c'est ce qui permet en mixant les deux d'avoir les résultats les plus naturels les plus beaux et c'est ce qu'aujourd'hui demande les patientes elles demandent des choses qui presque ne se voient pas entre guillemets c'est à dire qu'elles veulent que l'entourage même après un lifting trouve qu'elles ont votre ligne et pas qu'on leur dise oh là là tu t'es fait faire quelque chose